Salut c'est Lingen, je te présente aujourd'hui Twitter et juste avant je voudrais te montrer pourquoi je fais cette vidéo parce qu'en 2011, 2012 et 2015 j'ai fait 3 vidéos sur Twitter pour expliquer comment ça marchait et ça a cartonné près de 400 000 vues mais voilà on est en 2018, les choses ont changé donc voici une vidéo mise à jour j'espère qu'elle va te plaire, entre temps Twitter m'a aidé à accomplir beaucoup de choses j'ai publié un livre, le guide du blogueur, j'en parle à la fin si tu veux, j'ai même trouvé des clients avec Twitter j'ai networké évidemment avec Twitter et voici pourquoi j'aime Twitter donc je vais te montrer l'essentiel de Twitter au moins de 10 minutes, on est parti, alors on est sur Twitter, je ne te montre pas comment on crée un compte tu vas sur twitter.com, tu fais créer un compte, tu suis étape par étape tranquillement, tu regardes et tu y vas et une fois que tu as créé ton compte, voici où est-ce que ça te mène alors tu es là, donc tu es perdu donc la chose la plus simple c'est de commencer par l'accueil ok on va faire page par page pour que vraiment tu sois à l'aise avec ce qui se passe sur Twitter donc on est dans l'accueil, ici il y a ta photo, il y a ton nom, prénom, ton prénom nom donc en général mais toujours prénom et le nom après sans majuscule c'est la pratique, là c'est ton nom d'utilisateur qu'on va pouvoir changer je vais te montrer le nombre de tweets que tu as fait, le nombre de personnes d'abonnement que tu as ça veut dire que moi je suis abonné à 728 comptes, je suis 728 personnes et il y a 3958 personnes qui me suivent ici il y a ton fil d'actualité, donc dans les 728 personnes que je suis donc quand il publie quelque chose, il y a un algorithme qui fait que certaines publications apparaissent en haut ou non, et il y a évidemment de la publicité, depuis quelques années il y en a beaucoup plus qu'avant, ici on te fait des suggestions moi par exemple j'aime bien le quotidien, donc il me fait des suggestions par rapport au quotidien et ici c'est les tendances du moment, donc les gens qui tweetent avec ces hashtags là les hashtags ça veut dire quoi, on en parle juste après ok, ça c'était la page d'accueil, on va aller maintenant dans la page de profil donc admettons que tu as créé ton compte, t'es pas encore sûr avec comment ça marche voici comment on va pouvoir modifier de toute façon donc ici c'est simple, donc je te rappelle on est ici dans profil tu peux changer ta photo, tu cliques sur, alors non tu cliques pas sur ta photo tu cliques sur éditer le profil et là tu changes ta photo, ok, tu fais envoyer une photo, tu mets n'importe quelle autre photo donc évidemment mieux vaut une photo de toi avec ta tête en entier ok, tu coupes pas le menton ou le front tu peux changer la photo de couverture en haut et je vais te montrer comment on peut le faire de manière optimisée tu peux changer ton nom, prénom à n'importe quel moment et là tu peux mettre ta description et l'intérêt de la description c'est de te mettre en avant ici par exemple je vais changer quelque chose parce qu'apparemment j'ai pas le droit d'utiliser ça et l'idée c'est de te mettre en valeur pour attirer les gens ok, pour que les gens quand ils viennent ils sachent qui tu es, ce que tu fais pour qu'ils s'abonnent à toi tu mets ton lieu et ton site web ok, si tu veux afficher ton profil Vine, ça c'est pas important voilà, ça tu peux laisser cocher donc couleur du thème, si tu préfères un truc, tiens on va changer un petit peu non c'est trop clair, allez on va revenir sur ça c'est pas agréable tu mets ta date de naissance si tu veux comme ça on te souhaite un joli anniversaire quand c'est ton anniversaire donc là il te montre quelques statistiques et là il te montre le nombre de quoi il montre surtout aux autres le nombre de photos que tu as publiées ok donc je voulais te montrer comment on change cette photo là en haut tu vas sur canva.com, tu crées un compte gratuit et au moment de créer un design tu vas, j'ai un tutoriel sur ça si jamais tu vas regarder, tu tapes tutoriel Canva c'est A-N-V-A et donc tu as un modèle qui s'appelle Bannière Twitter qui fait 1500 pixels de large, 500 pixels de hauteur et donc ils vont te proposer ce schéma là donc à toi de choisir une image par exemple tu prends ça là tu changes ça, tu fais cool voilà, tu mets ce que tu veux tu peux changer la police, la taille, les images tu peux aller dans images, mettre une image de fond et après tu fais télécharger tu télécharges ça sur ton ordinateur et après tu retournes ici tu fais éditer le profil et tu fais changer votre photo tu fais envoyer une photo ok c'est très simple, tu verras mais pour ça il faut que ton image elle soit bien dimensionnée sinon ça ne va pas aller donc on a vu ça maintenant ce que je voulais te montrer c'est ces trucs là tweets j'ai fait 18 000 tweets ok tweets, retweets inclus on va voir ce qu'est un tweet donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai aimé 3600 trucs donc voilà les listes alors les listes c'est en fait tu peux créer des listes et ajouter des gens ok moi par exemple j'ai créé des listes par rapport à des griseaux là par exemple je fais une liste de 3 membres par exemple concrètement je vais sur ce compte là Alain Perrochot et je veux l'ajouter dans ma liste parce que je veux l'ajouter dans une liste marketing tu vois il fait du marketing je viens ici je fais ajouter ou retirer dans les listes et je l'ajoute à la liste que je veux comme ça ça fait un marque-page si tu veux et les moments les moments en anglais les moments c'est par exemple dépenser vous mettez les catégories que vous voulez en fait donc c'est une sorte de dossier pour classer les tweets par exemple j'ai 18 000 tweets j'aimerais bien en récupérer parce que les 18 000 tweets pour revoir mes tweets d'il y a 5 ans il faudrait que je fasse que je slide pendant une demi-heure donc je peux les classer dans des dossiers pour les retrouver et je vais te montrer comment ça marche on fait d'abord on parcourt voilà tout ça donc ici tu vois créer un moment voilà ça se passe ici mais moi nous on ne va pas en créer un ok parce que j'en ai déjà d'accord mais il suffit juste que tu ailles like tu suives franchement les étapes c'est assez intuitif tu verras alors les tweets je fais tomber mon écharpe pardon les tweets qu'est-ce que c'est alors un tweet c'est simplement ici tu vas en haut à droite et tu dis quelque chose par exemple moi je vais faire une pensée je vais dire l'entrepreneur l'entrepreneuriat c'est d'abord c'est avant tout prendre soin de ses clients voilà je balance juste une pensée comme ça donc aujourd'hui on peut faire une publication qui va jusqu'à 300 caractères je crois et donc dans la publication il y a plusieurs choix je peux ajouter des emojis voilà ou je peux ajouter une image je peux ajouter un gif par exemple les gifs c'est des images applaudir voilà par exemple là c'est une catégorie je pourrais ajouter ça à mon tweet voilà je peux ajouter une question et en faire un sondage êtes-vous d'accord voilà qu'en pensez-vous et là les gens disent oui non et je peux mettre mon lieu ok là je vais mettre que c'est à Paris ça va pas faire c'est vraiment important donc tout ça ça vous permet c'est d'améliorer de rendre votre tweet plus intéressant plus interactif et si vous n'avez pas assez de place vous pouvez ajouter un autre tweet à la suite et faire une séquence de tweets ok donc les tweets c'est comme sur les autres réseaux sociaux c'est une publication évidemment vous pouvez ajouter un lien ok donc là par exemple j'ai publié une vidéo je pourrais ajouter le lien ici mince je fais copier coller ok et quand on ajoute la vidéo au moment de publier c'est une galard dans cette vidéo au moment de publier il va afficher il va afficher un aperçu ok donc je vais tweeter et donc le tweet je le retrouve ici je retourne dans mes tweets là je sais pas si je vais arriver à tenir au moins 10 minutes ici je fais plus et là je vais faire ajouter un alors là voilà là on les ajoute au moment ok au dossier dont je vous parlais donc là il y a un dossier pensée là si je fais là je l'ajoute directement dans le dossier pensée mais on va aller là et donc voilà là c'est les dossiers que j'ai créé donc je vais l'ajouter dans mon dossier pensée dans mon moment pensée et je vais le retrouver ici et en fait l'idée pour moi c'est de publier par exemple des pensées comme ça qui me viennent je veux pas en faire toute une publication sur les réseaux sur les autres réseaux sociaux je balance ça comme ça discrètement et le jour où je réécrirai mon nouveau livre j'irai dans ce dossier au moment et puis je retrouverai toutes les publications que j'ai rangées dans ce dossier ok est-ce que c'est clair on va se faire donc ça c'était les les tweets alors autre chose que je pourrais faire je vais publier par exemple je suis ici là je suis sur youtube je peux partager ici et partager un tweet mais moi je vais le faire à l'ancienne pour vous montrer comment ça marche manuellement donc je vais aller ici je copie ou je coupe le lien url donc d'une vidéo je vais ici et je le colle ok après je vais prendre le titre et je vais le coller comme ça et donc j'ai mon titre voilà et donc ici ce que je vais faire c'est je vais mettre hashtag vlog hashtag vlog vous voyez il s'est mis en bleu quand j'ai mis le dièse ça veut dire que ça devient un hyper lien ça veut dire que quand on clique dessus ça va nous amener vers d'autres tweets qui ont utilisé le hashtag vlog c'est comme ça que ça peut devenir viral je vous le montre tout de suite donc d'abord je publie ça j'ai publié le tweet donc les gens vont pouvoir regarder la vidéo youtube directement sur twitter super sympa n'est ce pas alors donc j'ai mis le hashtag vlog ici j'aurais pu mettre hashtag pigeon hashtag marketing par exemple donc quand je clique sur hashtag vlog ça va m'amener vers d'autres tweets les plus populaires en haut qui ont utilisé ce hashtag là vous voyez ici vlog vlog voilà et donc bah de filet en aiguille on peut se balader comme ça ici là il y a quelqu'un qui a mis hashtag japonais je clique sur hashtag japonais ça m'amène sur d'autres tweets populaires où il y a hashtag japonais ok j'espère que vous suivez alors sinon il y a donc ça c'est pour publier les tweets alors vous pouvez aussi publier des images ici ou des vidéos de moins de 2 minutes 20 ok donc vous avez une vidéo de 2 minutes 20 vous la publiez que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur voilà vous uploadez ça directement ici on a notification alors la notification ça vous notifie de ce qui s'est passé dans votre actualité récemment donc voilà il y a telle personne qui m'a écrit voilà donc en général c'est les notifications quand on vous écrit c'est des on vous écrit publiquement et pas de manière privée parce que de manière privée ça se retrouve dans le message privé et donc là je vais passer vite fait pour pas que vous voyez mais vous voyez ok donc ici message on peut envoyer des messages privés je vous montre comment par exemple ici quotidien je vais suivre je vais aller sur quotidien alors ça dépend des comptes il y en a ils sont pas à mettre autrement mais lui par exemple quotidien je peux pas envoyer de messages privés je crois voilà parce que eux ils ont configuré de sorte que ceux qui sont que si si quotidien n'est pas abonné à moi moi je peux pas lui écrire ok donc je peux par contre l'interpeller publiquement je fais tweeter ça va vraiment pas dur et je vais faire coucou j'aime trop votre émission comment je pourrais venir sur le plateau un jour voilà et donc à chaque fois que vous mettez arrobase le nom d'utilisateur quelqu'un comme moi c'est Migancia la personne va recevoir une notification ok mais c'est un message public par contre comme mon message commence par arrobase par un arrobase quelqu'un comme j'interpelle quelqu'un seules les personnes qui me suivent moi et quotidien et Q officiel vont voir ce tweet là mais les autres ne vont pas le voir parce que comme je m'adresse à Q officiel bah ça n'intéresse pas les gens donc si vraiment je voulais interpeller par exemple je vais interpeller le président de la république publiquement et bah je pourrais mettre un point comme ça donc techniquement là je m'adresse à tout le monde ok mais si je commence le message par arrobase Q officiel ça veut dire que je ne veux m'adresser qu'à eux voilà et puis je s'envoie comme ça tout simplement autre chose que je voulais vous montrer ah oui dans les paramétrages on continue quand même les listes paramètres et confidentialité ici on peut changer son nom d'utilisateur donc vous n'êtes pas content vous avez pris un truc prince prince du 94 bref vous pouvez changer ici bla bla et ça changera votre url mais moi je ne veux absolument pas changer ça ok j'espère qu'il ne va pas le prendre en compte parce que je n'ai pas enregistré en dessous voilà et je n'ai pas enregistré mon adresse email je ne sais pas pourquoi il a gardé ah c'est 10 mètres je ne sais pourquoi n'est-ce pas voilà c'est déjà utilisé par notre truc et là je vous laisse voir par vous même qu'est-ce qui peut être important ici trouver des amis widget non voilà donc je pense qu'on a tout passé en vue maintenant je vais vous montrer comment on peut retweeter alors le retweet c'est par exemple Marco Bernard il a publié ça et je veux mettre en avant son tweet son contenu auprès de ma communauté parce que j'estime que ce qu'il fait c'est pas mal donc déjà je vais le liker pour lui montrer que j'apprécie ce qu'il fait donc lui il va recevoir une notification comme quoi moi je l'ai liké et donc il va peut-être me remercier ou quoi ça va attirer son attention donc c'est un très bon moyen de réseauter pas LinkedIn Twitter c'est un très bon moyen de réseauter donc c'est important de l'utiliser pour ça et là je vais faire retweeter alors il y a deux manières de retweeter soit je retweeter purement soit je retweeter avec un commentaire donc il y aura un commentaire plus le retweet en dessous mais on va faire un simple donc je vais juste retweeter donc si je vais retweeter ça veut dire que maintenant tous les 3958 personnes qui me suivent potentiellement vont voir son tweet à Marco Bernard chose que vous pouvez pas faire par exemple pour le moment sur LinkedIn donc je retourne par exemple sur mes tweets à moi on va bien voir que voilà dans mes tweets à moi vous avez retweeté ça donc j'ai retweeté ça ok c'est comme ça que les choses peuvent devenir virales qu'est-ce que je peux vous montrer aussi donc je suis sur le fil d'actualité je veux par exemple laisser un commentaire à quelqu'un ici Jonathan Chan que je connais un petit peu je vais lui dire que penses-tu de arrobas Pinterest ok pour notifier Pinterest est-ce en quoi est-ce utile est-ce alors est-ce alors que penses-tu de quelle est sa place face à un Instagram qui monte en puissance un petit smile voilà je lui pose une question et il me répond il me répond pas donc les gens quand ils vont aller sur son tweet à lui ils vont voir que Lingensea a posé une question ok donc lui il va me répondre ici et puis on va pouvoir discuter comme ça donc ce qui est très intéressant avec Twitter c'est que potentiellement vous pouvez vous adresser à beaucoup beaucoup de monde ok vous voilà tout le monde ne va pas vous lire mais vous pouvez vous adresser à tout le monde et ça c'est super intéressant autre fonctionnalité voilà je vous disais tout à l'heure ici par exemple si je veux parler à Chris Decker je fais message privé et là je peux lui envoyer moi à Vivotech je fais suivant et je peux envoyer un message privé ah ouais en fait voilà je vais envoyer un message privé à Vivotech je sais pas j'avais le droit de montrer ce message voilà donc l'idée c'est depuis votre smartphone là je vous ai pas fait le tutoriel depuis le smartphone mais depuis le smartphone il y a beaucoup de fonctionnalités de ce type et donc vous retrouvez à peu près la même chose là on va voir j'ai des notifications en plus depuis tout à l'heure voilà Ricardo Da Silva qui a aimé mon tweet Kevin aussi voilà et c'est comme ça qu'on crée des liens en interagissant avec quelques petits likes de temps en temps j'ai créé un compte pour vous pouvez créer plusieurs comptes avec plusieurs emails j'ai créé un compte pour mon livre aussi pour faire la promotion de mon livre c'est pas forcément quelque chose que je recommande mais ça peut être sympa par exemple moi pour mon compte twitter de mon livre j'essaie de lui donner une identité le gars il parle tout seul il s'exprime comme si c'était un être humain il parlait comme ça voilà voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu si vous voulez aller plus loin alors disons si vous avez une passion vous voulez en faire un business et vous voulez commencer tranquillement à tester votre idée avec un blog en utilisant les réseaux sociaux en créant du contenu je vous recommande vivement de vous procurer donc le guide du blogueur c'est 15 euros c'est chez Erol c'est un super investissement si vous voulez juste commencer tranquillement et je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour lancer votre business j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne bienvenue dans la communauté et je vous dis à 2021 pour un autre tutoriel twitter mais de là vous d'ici là vous ne le maîtriserez pas parfaitement mais j'ai pas mal d'autres tutoriels dont un tutoriel Instagram n'hésitez pas à regarder il y a plein de vidéos sur cette chaîne je vous dis à bientôt ciao ciao